Dans le centre historique de Paris, à deux pas du Louvre et du Jardin des Tuileries. Presque invisible de la rue, un passage secret entre les immeubles. La Galerie Vivienne. Il est midi, l'heure du coup de feu pour ce bistrot tenu par Christian et sa fille Agathe. Trois terrines à la 22 et une rillette. Il manque une rillette. C'est le rush. Ça peut être pire. C'est un même du monde, la Galerie. On est comme aux Champs-Elysées. C'est surtout des habitués qui sont là. Il n'y a pas beaucoup, beaucoup de touristes. Il y a beaucoup de bureaux, beaucoup de gens qui viennent travailler par là. C'est toi qui encaisse ? Oui, c'est moi qui encaisse. Et voilà. La Galerie, c'est des parties de moi. Ce bistrot, je l'ai connu depuis que je suis petite. On fêtait Noël avec ma grand-mère ici. Pour le moment, je ne me vois pas partir à rien. C'est comme à la maison. Ce restaurant populaire est tenu par la même famille depuis plus de 50 ans. A l'intérieur, tout est d'époque. Du Sky, du Formica, rien n'a changé depuis les années 60 quand la mère de Christian était aux manettes. Voilà ma mère qui est au comptoir. C'est l'empreinte familiale, c'est la mémoire. Il y a eu mes parents avec mon aide. Et maintenant, il y a ma fille Agathe qui est dans les starting blocks pour reprendre. Les trois générations, c'est une belle performance. C'est assez rare. Christian avait 10 ans quand ses parents ont racheté cette affaire dans le passage. Je ne m'en lasse pas depuis que je suis gosse. C'était un peu mon terrain de jeu. Je me souviens, je faisais du patin à roulettes dans la galerie. C'est incomparable au niveau de la glisse par rapport au trottoir, par exemple. C'était interdit. J'avais la gardienne qui me guettait. Mais enfin bon, elle n'était pas si méchante. A l'époque, je ne regardais pas vraiment le décor. Vous savez, les gosses... C'est vrai que maintenant, je lève un peu la tête. C'est vrai que cette galerie, elle est belle. Je me sens privilégié d'être là. La galerie Vivienne est l'un des 17 passages couverts qui subsistent dans la capitale. Tous construits sur la rive droite de la Seine, dans les quartiers riches. Ils ont connu leur âge d'or au 19e siècle. A l'époque, Paris est sale et boueux. Des architectes imaginent alors des rues coiffées d'une verrière pour permettre à la bourgeoisie de faire ses emplettes à l'abri du froid et de la pluie. C'est l'ancêtre de la galerie commerciale, une révolution. Deux siècles après leur construction, les passages, aujourd'hui inscrits monuments historiques, continuent de faire rêver. Comme ses futurs mariés, venus tout spécialement de l'île. En fait, on voulait un passage couvert. On trouvait ça vraiment le charme de Paris, tout ça. Et c'est un peu magique. Un peu plus loin, dans l'aile nord de la galerie Vivienne, une campagne de restauration exceptionnelle est en cours. Du faux bois, du faux marbre, toutes les peintures décoratives sont entièrement refaites du sol au plafond. Morgane est artisan d'art, spécialiste du trompe-l'œil. Je suis en train de réaliser un faux bois. C'est du chêne moyen. Alors là, c'est l'ébauche. Le bois, ça se fait en deux étapes. Il y a un ébauche, on peut appeler ça une sous-couche. Après, je vais dessiner la ronce. Un travail minutieux qui va durer trois mois pour redécorer l'ensemble de la galerie. C'est de la technique à l'enlever. C'est une gomme qui est coupée en biseau, tout simplement. Et avec ça, ça va me permettre de retirer la teinte, ce qui va dessiner la ronce du chêne. En fait, le bois, c'est comme une écriture. Une fois qu'on sait écrire d'une telle manière, le bois, c'est pareil. Et ma collègue est en train de faire un bois de fil pour donner juste le vénage du bois. Un chantier de plus de 800 000 euros, supervisé par l'équipe de François Jeannot, architecte en chef des monuments historiques. Cet après-midi, ils doivent valider les derniers essais de couleurs sur les corniches. On est encore un peu trop brun, il faudrait qu'on soit un petit peu plus rouge. Un peu dans l'esprit de ce qu'on avait vu dans le sol. Notre démarche est une démarche archéologique. Donc on travaille sur les matériaux qui ont été mis en œuvre à la création de cette galerie. Voilà, on a différents sondages. Vous voyez l'épaisseur, là, on a presque 3 millimètres, avec 20 couches de couleurs. 20 couches. Donc effectivement, il y a un choix à faire. On a pris le parti de revenir aux teintes d'origine. Voilà, donc la teinte d'origine, c'est celle qui est la première, celle qui va être la plus profonde. Donc pour la corniche, c'est brun rouge. On a cette teinte qu'il faut qu'on arrive à trouver. Et puis le reste, les pilastres, c'est ce faux marbre un peu orangé, enfin couleur pierre, quoi, qui a été révélé par les sondages. Pour le socle, là aussi, on est parti pour celui qui est un petit peu maladroit par rapport à celui-là, qui est tellement bien fait qu'on dirait vraiment de la pierre. C'est curieux à dire, mais les galeries commerçantes, il y avait quand même une rapidité dans l'exécution. Donc on a une certaine maladresse dans l'exécution. Et on voudrait retrouver dans ce qu'on fait aujourd'hui la maladresse qu'il y avait à l'origine. C'est l'esprit de ces galeries, donc voilà, c'est du clinquant en quelque sorte. Une architecture conçue à l'époque comme un écrin pour les boutiques. Aujourd'hui encore, une trentaine de magasins profitent de ce décor. Mais pas seulement. Certains ont le privilège d'habiter dans la galerie comme Sandrine, créatrice de mode. Au numéro 13, dans l'immeuble même où résida jadis un personnage haut en couleur. Alors ici, c'est un petit moment d'histoire, une anecdote au niveau de ce passage et cette galerie. C'est là où demeurait Vidocq quand il travaillait pour l'empereur. Eugène François Vidocq, un ancien bagnard, curieusement devenu chef d'une brigade de police de Paris. Parallèlement, il continua d'entretenir des relations troubles avec la pègre. Un homme au double visage, une vie rocambolesque qui inspira plus tard nombre de romans, de films et de séries télé. C'était pour lui un beau repère, une belle vitrine dans la journée et la nuit, il pouvait s'évader à l'autre bout de Paris en toute discrétion. Donc il y a plein plein de rumeurs qui courent au niveau de la cave, notamment où vous pouvez rejoindre l'Opéra et d'autres endroits dans Paris. Il s'enfuyait en catimini, en toute discrétion. Donc là, si vous ouvrez cette fenêtre, vous accédez à toute l'architecture et l'infrastructure de la verrière. Cette verrière, elle est superbe. Elle est superbe. Et on a tous vu au niveau de nos appartements sur un bout de la verrière. C'est un peu la vie à l'espagnol parce qu'on est tous proches. Tout le monde s'observe directement dans une galerie. On a l'impression d'être au cœur d'un petit village. Et le village s'appelle la galerie. Voilà. Donc c'est un peu l'envers du décor de la rue. C'est Paris vu de l'intérieur. Un escalier majestueux, inscrit monument historique, dessert une dizaine d'appartements, dont celui de Sandrine, sous les toits, au cinquième étage. Alors là, on est dans le salon. On rentre en fait dans le salon qui se positionne au-dessus de la cage d'escalier. C'est très agréable parce que c'est calme. On a aménagé au fil des années parce qu'on aime bien chiner. On aime bien l'ancien. On est fan à de livres, de musique. Et voilà. Donc on a essayé de donner une âme, mais une autre âme, pas celle de la galerie et cet appartement. Et c'est bien normal. Les habitants sont tous locataires. On est tous locataires. On entretient nos appartements. Et certains sont là depuis plusieurs générations. Donc c'est ça aussi qui est amusant. Et nous concernant, nous concernant, nous on est là depuis plus de 20 ans. Près de 25 ans. Alors, autre pièce à vivre, la cuisine. Et là encore, c'est très spécifique, je pense, à ce genre d'appartement. C'est qu'on est au cœur de Paris. On a une grande cuisine, volumineuse, qui est un régal. Et ce n'est pas donné à tout le monde d'avoir le piano de son grand-père dans une cuisine. Mais nous, on aime beaucoup cette idée d'avoir nos souvenirs qui nous suivent dans un lieu qui est autant chargé d'histoire. Mais c'est bien agréable. C'est bien agréable. Pour 120 mètres carrés, Sandrine paye un loyer d'environ 2000 euros. Alors ici, on arrive sur la partie supérieure de cet appartement qui est en duplex. Et on a un petit puits de lumière qu'on a aménagé un petit peu en serre. Avec quelques plantes. Qui permet à la fois de filtrer les rayons du soleil, mais qui en même temps inondent tous les tâches supérieures du duplex. Alors ici, vous êtes dans la chambre qui est exposée au nord, sous les toits. Avec une petite anecdote au niveau de la salle de bain. Ce sont des poutres qui proviennent de la galerie. Des greniers qui ont parfois quelques dessins. Et là encore, c'est chargé d'histoire. C'est amusant. C'est un beau cladoy aussi à cette bâtisse et à ce bel immeuble. On est très très attaché à ce lieu. Et on y a développé quelque part une relation particulière. C'est ça, habiter dans un passage. Au cœur de Paris et au cœur du vieux Paris. Un kilomètre à l'est de la galerie Vivienne, dans le quartier du Marais se cache le passage de l'Ancre. Considéré comme le plus ancien de la capitale. De l'extérieur, une simple porte cochère. A l'intérieur, un petit air de campagne. Autrefois couvert, il accueille encore une dizaine des shops, dont une insolite. Celle de Thierry Millet, le dernier réparateur de parapluie en France. Ce sont des parapluies pour des professionnels qui vous demandent de les réparer pour leurs clients. Voilà, ça c'est un beau parapluie. Regardez comme c'est beau ça. C'est un très joli petit sage. C'est un beau, c'est un souvenir. Le prix ne compte pas. C'est de trouver une solution. Il y a plein de choses à refaire, donc on va le démonter et on va remettre ça à l'aplomb. Dans le concept du parapluie, si on les fait réparer, c'est que d'une part, ça coûte moins cher que d'en racheter un oeuf. Sauf qu'un peu exceptionnel. La seconde raison, c'est que j'y tiens. C'est celui-là. La troisième raison, c'est que un parapluie que vous avez acheté, qui n'est pas de bonne qualité, que vous jetez, c'est par cycler. On fait un parapluie, on fait un trou dans la terre, on le met dedans. Chaque année en France, on fait un trou et on met 15 millions de parapluies. Ce n'est pas intéressant comme concept, donc autant de réparer. Par contre, il faut trouver les pièces. Ça, c'est plus dur. Sur le marché, il n'existe plus de fournisseurs de pièces détachées. Alors Thierry les récupère sur des parapluies trop abîmées pour être réparées. Depuis qu'il a repris la boutique il y a 14 ans, il s'est constitué une petite mine d'or. Je pense que ça, ça devrait être bon. J'étais cadre dirigeant, puis je me suis retrouvé en recherche d'emploi, que je ne retrouvais rien. Trop beau, trop grand, trop petit, toujours un problème. Et un jour, une amie m'a dit, écoute Thierry, j'ai vu une affaire à reprendre. Va voir, je t'ai vu dedans. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, il y a quelque chose à faire. On sentait les prémices de cette évolution sur le besoin d'arrêter de jeter. C'est très, je vais dire, tendance, mais c'est le bon sens. Une affaire qui marche. Thierry remet à neuf 8 à 10 000 pièces par an. Voilà, ce parapluie réparé. Magnifique. Mais parfois, les dégâts sont tels qu'il faut improviser. Là, j'ai un très beau parapluie. Et vous voyez, cette pièce-là est complètement fondue. Il faut vraiment que je refasse une pièce comme ça, au plus proche. Et je vais aller voir mon petit camarade, qui est ébéniste, qui est à Tours, à bois. Et ça sera beau. On va essayer de se débrouiller. Pour cette réparation spéciale, Thierry rejoint un artisan ébéniste qui travaille à deux pas du passage de l'Ancre, dans le quartier des Halles. Et qui, lui aussi, a pignon dans un passage. Et voilà, nous arrivons au passage du Bourg-la-Baie. Là, sous-trouve mon ami Lully. Une galerie restée dans son jus, qui abrite l'une des dernières menuiseries d'art de Paris. À sa tête, Yvan Lully. Comment vas-tu ? Oui, Thierry. Là, mon grand. Ah, bien ? Oui. Tu n'aurais pas un petit morceau de bois qu'on va tourner ? Oui, je t'en prie. Ah, ici, c'est une caverne d'Ali Baba. Il y a des bois de fou, on ne sait pas. Et puis, en plein Paris, vous êtes dans un petit atelier qui est magique. C'est une petite lumière, une petite verrière. Et puis, Lully, c'est un vrai pro, quand même. Là, tu peux en faire deux. Un tout petit, oui, je vais en faire un petit morceau. Tous deux entretiennent un certain esprit de compagnonnage. Thierry, c'est un copain, ici, il vient, il prend le sel, le poivre, il fait ce qu'il veut. Il est chez lui. Comme d'autres copains artistes, artisans avec qui je travaille, on a besoin d'une pièce, j'ai besoin d'eux, on se tient. Une communauté. Une communauté de quartiers. Lully me donne très gentiment un petit morceau de bois. Quand il a besoin de quelque chose, d'un coup de main, n'importe quoi, je viens porter un meuble, c'est trop lourd. Il y a une entraîne entre les gens du passage et il y a une entraîne entre les artisans des différents passages. Il y a des vrais liens. En plus de cultiver ce côté village, les passages couverts sont tournés vers la ville. Le jour se lève à peine, dans le quartier de l'Opéra et sur les grands boulevards. Il est 7 heures, l'heure à laquelle les gardiens rouvrent les galeries. Les passages couverts sont des voies privées, fermées la nuit. Les passants sont autorisés à circuler uniquement la journée. Ici, sous la verrière du passage Jouffrois, une institution fait l'attraction depuis 1882, le musée Grévin. Dans les coulisses, avant l'ouverture au public, un étrange ballet autour des 200 personnages de cire. Des petites mains s'activent pour mettre en beauté les célébrités, comme Barbara qui est coiffeuse. Je coiffe les 10 à Casta. Je rafraîchis un petit peu son chignon. C'est un chignon un peu coiffé, décoiffé, dans l'esprit que veut la star. T'as fini, Barbara ? Ouais, c'est bon. Clémence, elle, est costumière. En fait, on est un peu comme sur les podiums, les assistantes, elles remettent les robes. Là, nous, c'est pareil, comme les gens, ils sont proches. Parfois, ils bousculent un peu les choses. Et en fait, tous les matins, on remet en place les robes, les costumes, on reboutonne, ce qui a été déboutonné. Et on fait en sorte que ça soit joli, que ça ait pas l'air trop figé, en fait, qu'il y ait une sorte de vie dans le costume. Et puis, comme ça, ils ont l'air un peu vivants, quand même, malgré tout. Et on fait ça sur chaque personnage, en fait. Enfin, nous, au costume, on fait ça. Une inspection poussée jusque dans les moindres détails. Donc là, en fait, il y a un accro, parce que malgré le fait que les personnages ne bougent pas, les vêtements, ils vivent quand même un peu par le biais des visiteurs, en fait, parce qu'ils peuvent être au plus près des personnages, et donc s'asseoir à côté, les enlacer, leur poser la main sur l'épaule. Donc forcément, à force, il y a un contact qui fait que les vêtements s'abîment malgré tout. Ce qu'ils portent, c'est leurs vraies affaires qu'ils nous ont données. Donc on fait attention, parce que c'est, enfin, surtout Aznavour, c'est du patrimoine. Donc nous, on fait en sorte que ces vêtements continuent à vivre correctement, et ils soient beaux, et donc n'aillent pas d'accro, n'aillent pas de tâches, que tout soit parfait partout. Comme ils ne bougent pas, ils prennent un peu la poussière. Donc on les dépoussière un peu. Oui, c'est fini. D'un chanteur à l'autre, la cantatrice Maria Callas, elle, a le droit à un relooking subtil. Quand on fait des personnages, on doit faire en fonction de visuels, en fait, qui sont des images d'archives. Et nous, au costume, on fait en sorte que les bijoux correspondent à ce qu'elles portaient à l'époque. Donc en fait, là, j'avais des bouts d'oreilles qui étaient beaucoup trop grosses. Donc j'ai trouvé des bouts d'oreilles qui correspondent plus à l'image de la Callas, et qui font que ça correspond à son personnage et que c'est plus joli esthétiquement, en fait. Mais quand la cire elle-même est abîmée, la retouche peut être plus radicale. En fait, là, on change la tête, parce qu'hier, il y a eu un petit accro, et parfois on a des doubles. Donc Julio, ça fait partie des personnages où on a un double de tête, ce qui nous facilite les choses. Comme ça, s'il y a un accro, on a juste à changer la tête, ou les mains. On a aussi des doubles de mains. En fait, ils sont kits, et on les assemble et on les désassemble. La réparation demandera plusieurs heures de travail, et se fera sous les toits, dans les ateliers. La cire, c'est l'âme de Grévin. Il faut six mois pour fabriquer un personnage, avec le même savoir-faire qu'au 19e siècle. Le visage est entièrement modelé à la main par des artistes sculpteurs. Les cheveux implantés un à un, pour rendre l'illusion parfaite. Eric est chargé des raccords maquillage en cas d'accident, comme ce matin avec Gérard Junio. Et donc, je vais faire la retouche. Déjà, j'ai une base que je veux faire pénétrer dans la cire. Sur les cires, on ne peut travailler qu'à l'huile. Une autre peinture ne tiendrait pas, ça ne ferait pas un bon résultat, pour avoir la transparence et la luminosité qu'on peut atteindre avec l'huile. Et là, je fais juste un petit grain de peau sur son crâne. Et donc, voilà, je pulvérise. Je tapote juste un petit peu pour jeter des petites touches de peinture et avoir la matière. C'est important que les ateliers se trouvent vraiment au-dessus du musée, parce que toutes les restaurations se font dans l'urgence le matin. Donc, si en plus, il fallait faire du transport, protéger, les emmener, les restaurer, c'est impossible que l'atelier soit au-dessus. C'est obligatoire tant que le musée doit ouvrir à 10 heures. Sur le boulevard, plus que quelques minutes avant l'arrivée des premiers visiteurs. A l'intérieur, les ultimes ajustements. Chaque année, les personnalités de Grévin attirent 700 000 curieux. En fait, les visiteurs, quand ils ont fini le parcours, ils sortent directement dans le passage Geoffroy. Ils sont souvent étonnés d'arriver dans ce passage avec cette architecture particulière. Donc, comme ça, il y a une espèce de transition qui n'est pas directe, ils ne reviennent pas à la réalité tout de suite. On reste dans un côté un peu parisien typique, qui fait que les visiteurs, en fait, ils continuent la visite, même en étant dehors. Un peu plus loin, dans le passage Geoffroy, au milieu des touristes, un photographe amoureux de la capitale. Gilles Targa prépare un livre sur les lieux cachés de Paris, qui fera la part belle au passage. C'est jamais pareil. Une minute sur l'autre, c'est jamais pareil. Graphiquement, c'est passionnant. Et c'est quand même quelque chose qui épate le monde entier. Ces passages couverts, c'est assez unique. Ce sont des lieux qui sont intemporels. Et on est dans un ressenti parisien qui est proche de ce qu'on peut lire dans Balzac ou dans Zola, qui renvoie à l'histoire de Paris, l'histoire de la littérature, l'histoire en général. C'est l'âme de Paris. Ce matin, il cherche des points de vue étonnants. Il a eu l'envie de découvrir le seul hôtel construit au cœur d'une galerie. L'hôtel Chopin, tenu par Marie-Lise. L'hôtel est ouvert depuis 170 ans. C'est l'un des plus vieux hôtels de Paris, puisqu'il date de 1846, avant le développement des voies de chemin de fer. Il n'y a pas de serrure à la porte de l'hôtel. Il est ouvert 24h sur 24, 7 jours sur 7, depuis 1846. Il y a la chambre 310. D'accord. Ok, super, 310. Bon, ben, je vous emmène. On y va. Donc, je vais vous montrer une chambre qui donne sur les toits, qui est juste au-dessus de la verrière. Hop, allez-y. Entrez. Deux étoiles. Il n'y en a plus beaucoup, des deux étoiles hôtels un petit peu de charme, à deux pas, de l'opéra, qui ont du cachet et une histoire. Alors, voilà la vue sur les toits. Hop. Il y a un cadrage ici qui a tous les éléments graphiques qui me fascinent. On se rend bien compte que la verrière est extrêmement élaborée. On perçoit les ventilations, la structure dont on n'a pas idée en bas. C'est un long serpent qui est très étonnant. On pourrait, en passant rapidement, avoir la sensation que c'est du zinc et on a la transparence qui est apportée en dessous. On ne l'aperçoit pas au-dessus. Il y a la patine qui la rend encore plus extraordinaire. On pourrait faire aujourd'hui probablement des panneaux de verre plus grands, plus vastes, plus lumineux. Mais je pense que cette verrière du passage Jouffroy est vraiment un beau témoignage de l'histoire qui avance, mais qui a su garder son âme. « Photographier une verrière, c'est profiter de moments de lumière qui sont extrêmement fugaces, extrêmement changeants. J'ai parcouru des dizaines de fois, des centaines de fois ces passages qui jamais n'ont la même luminosité. C'est assez magique. C'est vraiment des moments uniques. » Pour la suite de la séance photo, un endroit encore plus secret, dans les profondeurs de l'hôtel. « Alors, on est au deuxième sous-sol. » « On est en plein dans les mystères. » « Donc on se situe sous la réception exactement. Et là, on entre dans le passage souterrain qui est sous le passage Jouffroy. Chaque porte correspondant à la cave de chaque commerce. » « Chaque porte est un commerce. » « Voilà, exactement. » « C'est l'ancienne voie moyenâgeuse qui était pavée. » « Oui, il y a les pavés, il y a le caniveau et les pavés. » « Voilà, sur laquelle ils ont construit le passage de Jouffroy. » « On a vraiment l'impression de marcher sur les traces des Parisiens du Moyen-Âge. » « Alors, il y a quelque chose qui est assez rigolo, c'est que le passage était chauffé à l'époque, dès son ouverture. » « Donc en fait, il y avait ici des gros conduits métalliques qui passaient et qui soufflaient de l'air chaud à travers les grilles. » « Et qui chauffaient comme ça. » « Et qui chauffaient le passage. » « Ça permettait aux clients aisés de faire du shopping au chaud. » « C'est tout à fait étonnant. » « Et je me suis toujours interrogé sur qu'est-ce qu'il y avait sous ces grilles. » « Aujourd'hui, je suis comblé. » « Je l'ai vu. » « Je regarde passer les gens. » « C'est vrai que c'est assez insolite comme endroit. » « On se sent un peu comme une petite souris de pouvoir regarder les gens passer au-dessus de nous. » « Tout à la discrétion. » « Voilà. » « On voit bien la verrière au travers. » « À l'air libre, dans le prolongement du passage Jouffroy de l'autre côté du boulevard Montmartre, le passage des panoramas. Historiquement, le temple des philatélistes et des amateurs de cartes postales anciennes, la galerie a vu s'installer ces dix dernières années de nouveaux voisins. De multiples restaurants qui bénéficient d'une terrasse couverte en toute saison. Gilles Targa aime s'y arrêter pour la pause déjeuner. « Je vais prendre douze pièces. » « Douze pièces ? » « Avec du riz, s'il vous plaît. » « Dans le passage des panoramas, on peut déguster toutes les cuisines du monde. On peut manger tous les jours dans un endroit différent et voyager par le goût. » « Il y a une espèce d'atmosphère, en plus le midi, comme on peut entendre une espèce de brouhaha qu'on ne trouve pas en face au passage Jouffroy où on est beaucoup dans un calme, dans une ville ralentie. » « Ici, j'ai l'impression qu'il y a tous les types de populations. On voit à la fois des touristes en tenue de touristes, des banquiers en tenue de banquiers et des promeneurs. » « Tenez, monsieur. Je vous propose Gyoza. » « Parfait. » « Les Gyoza, ce sont des raviolis traditionnels japonais, frais au porc et aux légumes. Nous, ce sont des chefs japonaises qui les réalisent. Donc elles ont vraiment la recette traditionnelle. Tout est frais, tout est préparé le matin même et on les fait griller à la minute sur les plaques. Bon appétit, monsieur. » « Merci, monsieur. » « La viande est très bonne, très bien épicée. C'est excellent. Je n'avais jamais goûté les Gyoza. Voilà, c'est les heureux hasards du passage où on s'arrête, on essaye quelque chose, on découvre et on est ravis. » À l'écart des restaurants, une galerie adjacente. C'est là que se cache l'entrée des artistes d'un des plus grands et des plus vieux théâtres de Paris. Charlotte, Eric et Alexandre sont comédiens. Depuis une semaine, ils sont à l'affiche de Réka, une toute nouvelle pièce de boulevard au Théâtre des Variétés. « Il y a une chose très agréable, c'est qu'on est protégés. Et on a ce sentiment, en rentrant ici, qu'on est un peu protégés du monde extérieur. Surtout, moi, j'ai l'impression qu'il va y avoir des crénolines, il y a des fiacres qui nous attendent, il y a des chapeaux haute forme, il y a des messieurs avec des gros cigars. » « Mais ceci dit, toutes ces petites boutiques qui sont d'un autre temps, un peu comme quand on est sur les quais et qu'on voit les bouquinistes, qui n'existent nulle part ailleurs. Donc il y a un côté d'un autre temps. » « On se met déjà dans une ambiance spéciale quand on rentre dans ces galeries. Avant de rentrer même dans le théâtre, on est dans ce monde un peu feutré, un peu hors du temps, un peu hors du monde. Et c'est une espèce de passage doux vers ce monde totalement hors du monde qu'est le théâtre. Et donc on a le temps de rentrer un peu dans nos personnages et dans cet univers-là. C'est pas mal, ça nous fait une espèce de passage. Le passage. Je vous en prie. Merci. À l'intérieur, un théâtre à l'italienne de 800 places avec ses trois balcons, habillé d'or et de velours, classé monument historique. Construit en 1807, il a été entièrement restauré il y a dix ans avec un soin tout particulier pour ce lustre de trois tonnes tout en cristal. Le lieu a longtemps appartenu à Jean-Paul Belmondo et a vu jouer les plus grandes pièces de boulevard avec des comédiens mythiques. Je t'en ai l'autorité. Mets les potes. Moi, j'ai le droit à Fernandelle. Donc voilà, c'est un immense artiste. C'est surtout un homme de music hall incroyable qui avait une présence hallucinante. Et puis effectivement, quand on voit son nom Pelle Fernandelle, ça fait quelque chose. C'est un peu la première fois que ça m'arrive. J'espère que ce ne sera pas la dernière. Sur scène, moins d'une heure avant le début du spectacle, c'est le branle-bas de combat. Sous la direction de Ricardo, le régisseur du théâtre, le décor de l'après-midi doit laisser place à celui du soir. Allez, on va sortir le décor là. On installe le 19h. On fait attention quand même de ne pas trop casser. On a en gros 40 minutes, 40-45 minutes pour tout changer. Tout est marqué, chaque chose a sa place et tout est marqué par terre. Il y a des repères parce que la lumière, elle a été réglée par rapport à ça. Alors on met tout en place à chaque fois qu'on fait la mise. Ici, c'est un théâtre où on a beaucoup de spectacles en même temps. On a 19h à 21h. Alors il faut toujours changer le décor en permanence. Et voilà. Les comédiens eux-mêmes ajustent les derniers détails. Je change la casquette. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu prends ça par précipitation, à chaque fois, la casquette tombe. Donc là, je la mets là. Regardez, c'est sublime. C'est entre la Scala de Milan et le Bistro Romain. C'est très marrant quand les amis, la famille viennent vous voir. La première chose qu'ils disent, ils disent, il est beau ce théâtre. Alors ils disent, la pièce est super, c'est top, vous êtes géniaux, etc. Ça, on n'écoute pas. Non, c'est juste merveilleux. Pour moi, c'est le plus beau théâtre de Paris. Je le dis aussi par chevinisme et parce que j'y travaille. Il est 19h. Ultimes instants avant l'entrée en scène. Chaque soir, la troupe perpétue la tradition du théâtre de boulevard qui faisait courir le tout Paris au 19e siècle. En descendant les grands boulevards vers la place de la République, deux passages très différents, Brady et Prado. Depuis les années 70, le passage Brady attire beaucoup de touristes pour son côté exotique. Sur 200 mètres se concentrent des boutiques indiennes et pakistanaises, épiceries, bazar et surtout des restaurants. Une cuisine traditionnelle bon marché qui vaut au passage le surnom de Little India au cœur de Paris. De rue plus loin, le passage du Prado est beaucoup moins connu. Il abrite essentiellement des salons de coiffure africains. Une vingtaine collés les uns aux autres. Les clients viennent de toute l'île de France, notamment les femmes, pour se faire poser des extensions selon un savoir-faire unique que maîtrise Evelyne. « Là, je fais des nattes pour poser un tissage. Il y a un jour qu'on m'en dit en général. C'est pour avoir des longs cheveux. » « Il fait deux heures, trois heures, donc il faut s'en mettre de patience après. » « C'est pour avoir des fées. » « Ils coiffent bien, très bien. » « C'est pour ça que je reviens tout le temps. » « Avant, j'avais des nattes africaines, ce qu'on appelle généralement les rastas. » « Je change tout le temps. » « Donc, c'est dans mon budget. » « Pour la fin du mois. » « Ce sont des rajous. » « Des cheveux indiens. » « Les cheveux indiens. » « Là, je fixe ça avec du fil et de l'aiguille. » « C'est quoi ça, vous plaît ? » « C'est comme de la couture. » « Il faut que ce soit assez refroid par rapport au brushing, au shampoing. » « Pour ça ne tombe pas, au fait. » « Ça fait pas mal, là ? » « Du tout. » « C'est juste question de changer de coupe. » « Et puis, avec l'arrivée de la fraîcheur, l'automne, il fait un petit peu plus frais. » « Donc, du coup, avec des cheveux un petit peu blonds, » « Ça nous réchauffe. » « Et ça protège aussi nos vrais cheveux. » « La durée sur la tête, on peut le garder à moins. » « Parce qu'après, ça se détend en dessous. » « Il faut le refaire, les cheveux repoussent en dessous. » « Deux heures plus tard, changement de look. » « Il faut compter une centaine d'euros pour les mèches de vrais cheveux et 30 euros pour la coiffeuse. » « Un peu plus au sud, dans le troisième arrondissement, le quartier du Sentier dédié à la confection textile. » « Ici, c'est l'Egypte qui s'invite à Paris. » « Depuis quelques mois, le passage du Caire est plongé dans le noir. » « La verrière a disparu. » « À la place, un plafond de bois sur 400 mètres de long. » « Jean-Frédéric Grevet est architecte du patrimoine. » « Il vient contrôler l'avancée des travaux, la rénovation intégrale de la verrière. » « L'un des chantiers les plus techniques de sa carrière. » « Vous posez les plaques, là, aujourd'hui ? » « Vous en avez fait combien, là, Pobo, aujourd'hui ? Une dizaine ? » « La verrière, ici, était dans un état absolument catastrophique. » « Les verres étaient cassés, donc l'eau s'infiltrait, bien sûr. » « Et puis, la structure elle-même, toutes les pièces métalliques étaient complètement rongées par la rouille. » « Et donc, il y avait vraiment urgence à intervenir ici. » « La verrière a été vraiment restaurée à l'identique dans sa forme générale, c'est-à-dire la pente de toit, la hauteur du toit. » « Cette pièce-là était à cet endroit-là exactement auparavant. » « Par contre, la manière dont on a assemblé les pièces entre elles, là, c'est un petit peu différent. » « La grosse poutre, qu'on appelle une sablière en termes de charpente, eh bien, traditionnellement, elle repose sur le mur. » « Sauf qu'ici, les murs, ils sont construits en maçonnerie. » « Non, il y a des pièces de bois et avec le temps, ça s'est vraiment déformé. » « Donc, pour éviter de faire reposer trop de charge sur cet arc, finalement, assez fin, eh bien, on a détaché très légèrement cette poutre. » « Et on l'a appuyée sur des zones précises très solides. » « Ça fait, en fait, comme s'il y avait un poteau en dessous. » « Cette poutre, elle va enjamber l'arc sans reposer dessus, tout en gardant la physionomie ancienne. » « Chaque panneau de verre pèse 20 kilos. » « Autrefois collés avec du mastic sur la structure métallique, ils sont aujourd'hui clipsés. » « L'innovation technologique ne s'arrête pas là. La matière du verre elle-même a été repensée. » « Ce verre est un verre très intéressant parce qu'au début du XXe siècle, on mettait ce qu'on appelle un verre cathédral, c'est-à-dire un verre un petit peu irrégulier dans sa texture, avec une maille métallique à l'intérieur. » « Ce verre est interdit et il a fallu trouver un autre verre qui résiste à ces déformations. » « Donc, on met ce qu'on appelle un verre sécurite, c'est-à-dire, c'est le même verre qu'on a pour nos pare-brises de voiture. » « Ce sont deux plaques de verre qui sont collées entre elles. » « C'est très résistant. Par contre, ce qu'il y a en plus ici, c'est qu'on n'a pas choisi un verre justement comme les pare-brises de voiture. » « On a choisi un verre qui est ce qu'on appelle flouté. » « C'est-à-dire que si je mets ma main par-dessus, vous voyez bien ma main en transparence. » « Et puis plus je vais m'éloigner, plus ma main va devenir floue. » « Et en fait, quand on est en dessous, on voit comme un espèce de brouillard. » « C'est l'effet que produisait auparavant le verre cathédral qui créait ce flou artificiel. » « Les gens ont récupéré un éclairage avec de la lumière naturelle, donc déjà plus un sens de la vie, du mouvement. » « Voyant du neuf, les gens vont revenir plus facilement. » « Ils donnent de la vie à ces cœurs d'îlots qui étaient souvent un petit peu à l'abandon, un peu tristes ou nets. » « Si tu n'étais pas là, comment pourrais-je vivre ? » Près des Halles, le passage du Grand Serre était quasiment déserté dans les années 90 et a bien failli disparaître. Entièrement rénové, il est aujourd'hui devenu chic et branché. « Les projets que je fais, presque sans trêve, même un soir sans te voir, je me frais sonne. » « Tu reviens et soudain, plus de tristesse, car tu sais l'effacer d'une carasse. » « J'aime bien ce passage en fait et je leur ai dit, comme il y a un peu de vent et que le vent du coup c'est un peu bruyant pour de la cappella, j'ai dit, si on allait dans le passage avec la réverbe, ça peut être sympa et voilà, on s'est mis là. » « C'est drôle ! » Pour se démarquer des autres, le passage du Grand Serre a trouvé son style, attiré des boutiques tendances, comme celle d'Adrien, un opticien spécialisé dans le vintage. « Bonjour ! » « Qu'est-ce qui nous amène ? » « J'aurais besoin de faire resserrer les lunettes. » « Oui, bien sûr, il n'y a pas de problème. » « Dernier détail. » « Voilà. » « Merci. » « Nickel. » « Parfait ! » « Au-delà des lunettes, tout ce qui est vintage, c'est vrai que je trouve qu'il y a un petit côté un peu unique. » « Oui, j'aime bien. » « Mais j'adore ce passage, il y a plein de petites boutiques de créateurs. » « Il y a une petite boutique d'antiquité aussi. » « À chaque fois que je passe ici, je vais faire un tour après à celle-là. » « Il y a plein de petites boutiques assez originales. » « C'est sympa. » « Merci à vous. » « À la prochaine. » « Au revoir. » « En général, ce qui plaît le plus, c'est justement le concept que ça soit complètement original, que ça change énormément. » « Le truc, c'est qu'on va peut-être avoir moins de montures d'un point de vue numérique ici. » « Mais d'un point de vue choix, ça va être beaucoup plus important qu'un magasin classique, parce qu'on retrace un siècle de lunettes. » « Donc au final, on va avoir beaucoup plus de choix à ce niveau-là en termes d'originalité. » « Là, par exemple, on a le début du siècle juste ici, où là, on va retrouver des modèles type lunettes fil de fer que portaient autant Robespierre que Gandhi que le capitaine Dreyfus, par exemple. » « Donc des montures très souples avec des branches crochet, notamment. » « Chose qui n'existe plus du tout aujourd'hui, en fait. » « Par exemple, si on continue un petit peu dans le côté historique, on va pouvoir trouver aussi quelques pincenets. » « L'exacte même modèle que le président des États-Unis, Théodore Roosevelt. » « Donc ça se portait comme ceci. » « Oui, oncle Picsou, quoi. » « Oncle Picsou, c'est exactement pareil. » « Ce qui est assez sympa, c'est que d'un tiroir à l'autre, en fait, on change complètement des packs. » « C'est-à-dire que là, on va partir sur une monture qui date des années 70. » « Où là, pour le coup, il y avait quelque chose qui était très étonnant, parce qu'elle se déroule entièrement, en fait. » « Voilà. » « Et ensuite, hop, elle se renroule sur elle-même. » « C'est pas le genre de modèle qu'on trouve très souvent. » « C'est assez sympa et surtout à montrer. » « Et les gens apprécient aussi beaucoup ce genre de choses. » « Après, on va se retrouver sur des modèles beaucoup plus iconiques. » « Là, pour le coup, on va avoir complètement un style Marilyn Monroe, » « qui est purement américaine, avec les finitions qui sont... » « Tout ce qui manque là-dessus, c'est une Cadillac, quoi, en fait, avec, par exemple. » « Tout ça, ce sont des modèles qui n'ont jamais été portés. » « C'est le propriétaire du magasin qui a beaucoup voyagé en Europe et aux États-Unis pour remettre la main sur des stocks endormis. » « On a été déjà contactés pour avoir la chance d'équiper, en fait, Lambert Wilson et Audrey Totoo dans le film « L'Odyssée » « qui est un biopic sur la vie de Commander Cousteau. » « Et Nathalie Portman pour son prochain biopic sur la vie de Jackie Kennedy. » « Qui portera aussi une de mes montures. » « Voilà, donc avec un peu de fierté, quand même. » « C'est le bouche-à-oreille, en fait, qui fonctionne le plus. » « C'est le bouche-à-oreille, parce que comme on n'a pas pignon sur rue, forcément, on est nettement moins visible. » « Après, il y a certains guides aussi qui conseillent les passages à visiter dans Paris, en fait. » « Ça va être principalement ça aussi. On a pas mal de touristes, au final. » Le passage reste moins fréquenté que les rues du quartier. Du coup, les loyers des boutiques sont plus bas, presque deux fois moins chers. Ceux qui font le pari de s'installer ici misent sur le cadre. Exceptionnel. La verrière est à 12 mètres au-dessus du sol. C'est la plus haute de toutes les galeries de Paris. Yann, le président de l'Association des commerçants du passage, est l'un des rares à avoir le droit d'y accéder par un escalier dérobé. « Alors, pour la petite anecdote, ici a été tournée une séquence du film « Zazie dans le métro ». « Lors de la course-poursuite entre la petite fille et le monsieur, c'est ici que ça s'est passé. » « Alors là, on est au niveau de la verrière. C'est vraiment le toit du passage. » « Et puis, là, il y a une petite surprise. On est vraiment sur le haut du passage avec une vue en contre-plongée et toute la structure métallique qui rappelle un peu la période Eiffel et Art Déco du début du siècle. » « Ici, toutes les petites fenêtres, en fait, c'est partie des logements sociaux de la ville de Paris. » « C'est une partie HLM. Voilà, donc, ils habitent dans un endroit magnifique. » En tout, 19 logements, du studio aux 4 pièces, allant de 300 à 600 euros. Des appartements à loyer modéré qui contrastent avec les boutiques haut de gamme du passage, comme celle de Yann, qui est arrivée il y a 5 ans pour créer des accessoires et des vêtements en drap de laine entièrement sur mesure. « Là, la laine, elle est complètement imperméable, comme je vous disais. C'est une laine qui va se patiner en plus dans le temps, comme un joli cuir. Poche intérieure, une ou deux. » « Et je pense que peut-être, peut-être pas. » « Soit on fait la pièce toute nôtre, je pense que ça sera plus équilibré, c'est plus joli. » « On va laisser tout simple. » « Je suis originaire de Nantes, on a un passage comme ça qui est un peu similaire, qui s'appelle le passage Pomeray à Nantes, qui est sur trois niveaux. Mais là, celui-ci, il a en cela d'impressionnant, c'est la hauteur, c'est la luminosité. Et en arrivant dans le passage, j'ai vu que le local était cédé. Et donc, il y avait une grande surface qui me permettait de réaliser le projet que j'avais en arrivant sur Paris. Et du coup, ça s'est fait comme ça, le hasard de la vie. » Une affaire de famille. Sous la boutique, sa compagne et Maxine réalisent la collection femmes. « Bon, alors voilà, là vous êtes dans la cave. La cave, en fait, qui est l'atelier de Maxime, en partie. » « En fait, je suis styliste créatrice, ça veut dire que je dessine les modèles et je fais tout de A à Z. Là, je suis en plein cours de production. Dans le passage, il y a beaucoup de créateurs, c'est beaucoup de boutiques d'artisans qui vendent leurs propres produits. Donc, on s'inscrit tous dans une même démarche. Du coup, on fait des super rencontres et c'est moins solitaire que ce qu'on pourrait penser d'être... Voilà, on n'est pas seul dans sa boutique, mais on est assez proche de ses voisins. Et du coup, on est tous un peu dans la même aventure. Donc, on se comprend. Il est 20 heures. Le va-et-vient des clients se termine. Ne restent que les commerçants. Après avoir fermé boutique, ils retrouvent le passage rien que pour eux. Aujourd'hui, ils se réunissent tous pour fêter un heureux événement. La naissance d'Eliott, la fille de Maxine et Yann, la dernière arrivée dans le passage. Comme une petite famille, en fait. Une grande famille. Une grande famille. C'est sa grande famille. C'est vrai que c'est un peu la mascotte parce qu'elle est pas mal là. On travaille ici, donc on s'organise quand même autour du lieu avec la petite. Donc, tout le monde la connaît bien. C'est toujours sympathique de se retrouver. Ah, mademoiselle ? C'est comme un village. C'est plus sympa qu'un village. Mais c'est la maison. À l'écart du bruit de la capitale, des parenthèses hors du temps, insolites et poétiques. Vieux de 200 ans, les passages couverts ont gardé leur charme d'antan et continuent d'écrire leur histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada